Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comment entretenir et nettoyer son ou ses harmonicas ? Voilà bien une question que l'on me pose de manière récurrente et à laquelle je vais vous répondre tout de suite. Je vais aussi me permettre de vous donner mon avis sur quelques conseils que l'on peut glaner par-ci par-là sur le web. Avant cela, je voulais remercier tous mes abonnés, toute cette petite communauté qui ne cesse de croître de manière régulière et constante. Merci beaucoup pour votre fidélité. Pour les autres, je vous invite évidemment à liker, appuyer sur ce petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la clochette de notification. Allez, c'est parti pour l'entretien des harmonicas. Vous allez très vite constater que je ne passe pas énormément de temps à l'entretien de mes instruments, car s'il y a bien une chose qui me fatigue, c'est bien celle-ci. Je ne vous cacherai pas non plus d'emblée mon étonnement, voire mon côté circonspect à la lecture de certains conseils par écrit ou sur des vidéos en la matière. Personnellement, je préfère passer plus de temps à jouer qu'à briquer mes ruines babines. Si l'entretien de vos harmonicas est essentiel pour la durée de vie de ces derniers, il faut bien reconnaître qu'à l'inverse, par exemple, d'un guitariste qui va passer un peu plus de temps à lustrer sa guitare, puisqu'elle est visible lorsque l'on joue devant un auditoire, pour un harmonica, une fois que l'instrument est dans vos mains, c'est un peu moins notable. Petite parenthèse assez liée quand même à la notion d'entretien de vos harmonicas, alors ce n'est que mon avis, mais personnellement, lorsque j'entends le terme réaccordage d'harmonica d'usine, donc neuf, je ne vous cache pas que ça me pose un problème. Alors oui, je sais, les guitaristes par exemple qui achètent une guitare neuve vont la réaccorder, mais réaccorder une guitare et réaccorder un harmonica, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Je suis un véritable adepte du take and play, c'est-à-dire prendre mon instrument et le jouer. Alors oui, 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 il m'arrive de replacer, recentrer, ou de réaccorder une lamelle sur un harmonica fraîchement acheté, mais je ne vous cache pas que ça m'agace énormément, je ne trouve pas ça normal du tout. Vous me direz, pour les overblows, les overblows, il faut parfois régler les lamelles. Oui, c'est vrai. Je tiens quand même à vous signaler qu'il y a certains modèles d'harmonica pour lesquels, en tout cas sur certains trous, on peut obtenir directement les overblows ou les overdrows. Soyons honnêtes, si par le passé, j'ai énormément bricolé mes harmonicas, je dois bien reconnaître qu'aujourd'hui, je suis assez feignant en la matière. Alors lorsqu'il s'agit de remplacer une lamelle, là je vous le dis tout de suite, soit je me sépare de mon instrument, soit je le confie à une personne comme Mika, d'harmoniquel, je vous laisse le lien d'ailleurs dans la description de la vidéo, c'est un mec hyper compétent, hyper accessible, hyper efficace et hyper rapide. Donc n'hésitez pas, si vous avez un problème sur vos armeaux diatoniques ou chromatiques, avant de les jeter, avant de vous en séparer, renseignez-vous auprès de lui, je pense qu'il aura toujours des solutions à vous proposer. Reconnaissons tout de même qu'il existe, et cela que nous soyons des joueurs expérimentés ou débutants, des gestes simples qui nous permettent singulièrement d'allonger la durée de vie de nos instruments. Le sujet est d'autant plus important lorsque l'on est harmoniciste débutant et que l'on est en quête, par exemple, des fameuses altérations. On risque dans ces cas-là de sursaliver ou de forcer le trait, ce qui n'est pas sans conséquence sur les lamelles de vos harmonicas. Pourquoi entretenir ces harmonicas ? L'harmonica est un instrument au travers duquel on respire. Il retient donc des particules diverses, des poussières, Il peut aussi se former des petits dépôts solides de salive séchée, notamment sur les plaques et sur le sommier au niveau des alvéoles. Tout cela n'est évidemment pas stérile. On peut y retrouver des germes provenant du milieu buccodentaire ou des champignons microscopiques qui adorent se développer dans un milieu humide que l'on va entretenir avec notre respiration et notre salive. J'ai même pu lire sur le web qu'un harmonicasal pourrait favoriser le développement d'infections des voies supérieures aériennes. Alors, bronchite, angine, pharyngite, etc. Ou même des infections pulmonaires. Alors, personnellement, ça fait 35 ans que je joue. Je ne pense pas avoir développé ce type d'infection via mon harmonica. Malgré tout, et avant de parler véritablement de nettoyage ou d'entretien, il y a une ou deux petites choses à respecter. La première ne peut pas être négociable. Il ne faut jamais prêter votre harmonica, peu importe les circonstances. La deuxième chose, c'est que lorsque vous avez terminé de jouer, prenez votre armeau et venez le tapoter, les alvéoles sont là, le tapoter au creux de votre main ou sur votre cuisse, sur votre pantalon. Toujours donc la tête en bas, c'est-à-dire les trous ici en bas, sur votre main ou sur votre cuisse. Ça va permettre d'évacuer un peu l'humidité qui stationne dans votre harmonica. L'autre raison qui justifie l'entretien de vos harmonicas, c'est la jouabilité. En effet, un dépôt, une saleté, un corps étranger peuvent altérer les vibrations des lamelles de votre instrument. Un corps étranger, comme un poil de barbe par exemple, peut très bien être simplement évacué en tapotant votre harmonica au creux de votre mât. À ces deux raisons essentielles que sont l'hygiène et la jouabilité et qui vont justifier l'entretien régulier de vos harmonicas, je serais tenté d'en ajouter une troisième, la raison financière ou économique. Le coût d'un bon harmonica n'est plus si anodin aujourd'hui. Ça aussi, c'est un autre sujet qui m'agace. Peut-être que j'y reviendrai un de ces quatre dans une autre vidéo. Certains recommandent même, une fois l'harmonica entièrement nettoyé, de désinfecter les éléments qui le composent. Les deux capots, les deux plaques et le sommier. Bon alors que dire ? Voilà. Moi, ça me donne un peu envie de sourire. Je ne vous cache pas qu'en 35 ans, je n'ai jamais désinfecté à proprement parler mes harmonicas. Je suis toujours en bonne santé. Voilà. Nous commentons. Avant de vous montrer comment je procède pour un entretien simple, rapide, un entretien basique d'un harmonica, je voulais revenir sur les conseils ou les avis ou les produits à utiliser que j'ai pu relever sur la toile. C'est à se demander s'il n'y a pas un concours de celui qui trouvera le produit miracle. Mais plus sérieusement, alcool à 90 degrés, alcool à 60 degrés, produit d'entretien divers et variés du simple liquide vaisselle à des choses beaucoup plus corrosives. Sèche-cheveux, stéradents et autres produits d'hygiène dentaire. Est-ce bien raisonnable d'utiliser de tels produits qui risquent d'altérer vos lamelles et peut-être de vous altérer vous-même ? Bref, un peu de sérieux, je ne vous parle même pas du nettoyage aux ultrasons. Est-ce bien nécessaire et raisonnable d'en arriver là ? Je ne suis pas sûr, il vaudrait mieux passer un peu plus de temps à pratiquer. Personnellement, un entretien le plus simple et le plus naturel possible sera le mieux. Je nettoie mon harmonica lorsque je le trouve sale. Point. Cela veut dire, tout simplement, lorsque je remarque déjà qu'il y a de la saleté ou qu'il y a un dépôt de salive séchée au niveau des alvéoles. Là, je vais le nettoyer. Je peux aussi envisager de le nettoyer lorsqu'une note sonne mal. Cela peut sous-entendre qu'un corps étranger est venu déranger la vibration naturelle d'une lamelle. Alors là, je vais ouvrir mon harmonica, je vais constater ou non s'il y a un corps étranger et puis si nécessaire, je vais nettoyer l'harmonica. Alors, je vais utiliser simplement soit un chiffon avec une maille bien serrée, c'est ce type de chiffon que vous allez retrouver lorsque vous achetez un harmonica neuf. On peut en retrouver parfois dans la boîte de ces harmonicas-là. Ou alors, je vais utiliser un sopalin, simplement un sopalin et je vais utiliser de l'eau froide. C'est tout. De temps en temps, peut-être une fois par an, je vais utiliser un peu de vinaigre blanc que je vais fortement diluer pour faire briller, pour nettoyer et faire briller les capots de mes armeaux. J'utilise aussi quelques ustensiles d'une trousse à outils proposée par un fabricant d'harmonica. Sachez que vous pouvez aussi vous constituer cette trousse à outils en allant dans un magasin de bricolage quelconque. Au passage, je trouve que les trousses à outils proposées par les marchands d'harmonica sont plutôt à des prix prohibitifs. Donc, différents tournevis, petits tournevis en fonction des vis qui vous seront proposées sur vos harmonica. Un petit crochet, très utile ce petit crochet, il me permet de décoller un peu les lamelles pour voir si elles sont bien dans leur axe et si elles vibrent bien. Ça peut me servir aussi pour les incurver ou les rapprocher des plaques. J'utilise aussi différentes limes qui me servent parfois réaccordées mais pas que. Vous verrez, je vais vous montrer. Voilà, voilà en gros ma petite trousse à outils pour entretenir mes armeaux. Allez, c'est parti. J'ai pris un harmonica, je vais le nettoyer peut-être qu'il est déjà propre. Je vais peut-être accélérer le démontage parce que sinon ça va être un petit peu long. J'enlève d'abord les vis pour enlever les deux capots. j'enlève ensuite les vis qui tiennent les plaques au sommier. Je défais tout, moi. voilà. J'ai mes éléments. Alors, je m'attaque d'abord au sommier. Donc, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien sur la caméra mais il y a ce que l'on appelle de la salive séchée. Vous voyez, donc là, soit je prends mon petit crochet pour l'enlever. Enlever ces petits morceaux de salive qui pourraient après aller se bloquer dans les lamelles et empêcher la vibration des lamelles. Si j'ai du mal à les enlever comme ça, je peux aussi utiliser mes doigts. Et puis, moi, j'utilise souvent une simple lime à ongles. Ça permet d'enlever vraiment et je passe vous voyez de chaque côté pour enlever ces dépôts. voilà. On peut souffler dessus aussi l'histoire de bien le cliner. Donc, vous voyez, voilà, mon sommier, il n'y a pas de dépôt de salive autour, il n'aurait pu. Voilà, il n'y a rien. Donc là, je le trouve, moi, je le considère nickel. Je le mets de côté. Ensuite, je vais prendre, moi, les capots. Alors, sur celui-ci, il est plutôt proche. mais je vais tremper mon petit chiffon dans de l'eau tout simplement et je vais frotter comme ça à la base où il y a les numéros. Vous voyez, les numéros sont là. Je frotte là pour bien nettoyer parce que c'est souvent là que la salive vient se mettre. Donc, je nettoie. Vous pouvez aussi nettoyer sur les côtés un peu partout. Parfois, donc, comme je vous l'ai dit, j'utilise un peu de vinaigre blanc que je vais diluer dans de l'eau mais c'est assez rare. Allez, je dirais une fois par an. Voilà. S'il n'y a rien de plus, je laisse comme ça. Sinon, je peux même gratter avec une lime si ça part mal. Voilà. Tout est nettoyé. Je fais pareil sur l'autre. Alors, vous voyez l'autre. Je ne sais pas si ça se voit bien. Peut-être pas avec le reflet mais sur la base, il y a des dépôts saleté et autres. Certainement de la salive séchée mais peut-être pas que. Donc, je frotte avec de l'eau et ce chiffon au maïs serré. voilà. En dessous, dessus, sur les côtés, j'enlève un peu la poussière. Voilà. Et je le mets de côté. je les laisse sécher. Ensuite, les plaques, c'est fragile. Il faut faire attention de ne pas abîmer vos lamelles. Les plaques, je ne fais pas grand-chose. D'abord, je vais prendre mon petit crochet. Alors, sur ces modèles-là, vous avez une espèce de rainure là et là, vient se mettre la salive séchée. Donc là, je vais gratter un peu. Vous voyez. Avec ce petit crochet notamment. Pas que, mais voilà. et puis en dessous, vous voyez, là, on voit la salive séchée. Donc moi, je passe toujours avec un peu d'eau sur le bord mon petit chiffon. Comme ça. Vous voyez, pour l'enlever. Je vais le sécher là avec mon sopalin. Il ne faut pas laisser l'humidité sur les plaques trop longtemps. Voilà. Si ça ne me suffit pas, bon là, en l'occurrence, si, mais bon, si ça ne partait pas, j'utilise aussi ma petite lime pour limer le bord comme ça. En faisant attention, évidemment, de ne pas abîmer les lamelles. Voilà. Je repasse un petit coup de chiffon humide ou pas. Voilà. Ici, je peux faire pareil sur le bord. Attention de ne pas vous prendre dans les lamelles. Je peux aussi le faire sur les côtés. Si je vois qu'il y a un peu d'excédent de salive séchée, là, il paraît plutôt pas mal. voilà. Et pour moi, c'est amplement suffisant. Comme je ne prête pas mes armeaux, personne d'autre peut y mettre des microbes. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, sur l'autre plaque. là, c'est plus délicat parce que vous avez les rivets qui sont apparents. Donc, il faut être assez méticuleux. Moi, qui ne suis pas toujours méticuleux, j'y arrive, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Et c'est tout. Alors, j'aurais aussi nettoyé si vraiment il y avait des excédents de salive, ce n'est pas le cas. Là, c'est oxydé. Et ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Vous voyez l'humidité, on le voit ici le petit point. Voilà. Je laisse sécher un petit peu. Pas très longtemps, il n'y a pas besoin. Et puis ensuite, je remonte mon harmonica. Voilà pour la pratique. Tout simple, efficace et rapide. Sachez que je joue quasiment tous les jours sur un temps plus ou moins long. J'ai un jeu plutôt puissant, un jeu blues, donc je vais solliciter énormément mes lamelles. Pour autant, je casse peu d'harmonica. Alors évidemment, avec plus de 35 ans de pratique, peut-être que je salive moins dedans, donc je vais moins abîmer les composants de mes instruments. J'espère que cette vidéo va vous apporter pas mal d'informations sur le nettoyage et l'entretien de vos armeaux. Vous avez remarqué que je ne suis pas un fervent défenseur des produits chimiques et autres. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à me donner dans les commentaires vos méthodes pour nettoyer vos harmonicas. Ça m'intéresse. Et puis, n'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao !